Les métiers verts On a parlé probablement avec excès d'emplois verts, de métiers verts. La vérité c'est que beaucoup de métiers existants, des métiers existants, pas des métiers nouveaux, se transforment grâce aux évolutions, du fait des évolutions technologiques. Alors, la transition énergétique, mais qui se combine, qui se marie avec la révolution numérique, l'AFPA a étudié l'ensemble des métiers pour faire évoluer les contenus des formations, un métier sur deux est substantiellement changé. C'est-à-dire que les compétences qu'il faut procéder, qu'il faut maîtriser pour bien exercer ce métier, changent radicalement. Donc un besoin de formation gigantesque, un métier sur deux. Ce n'est pas quelques métiers ici ou là, c'est un métier sur deux. Rien que sur le BTP, on peut estimer que du fait de la transition énergétique et du fait du renouvellement des départs, il y a des besoins de 100 000 par an. Donc 100 000 par an, plus tous les salariés existants, qui doivent s'adapter à des nouvelles compétences. Donc c'est un besoin de formation historiquement comparable à ce qu'on a connu dans l'après-guerre. On doit faire un investissement massif en formation. Les opérateurs de formation, globalement, sont prêts. Et c'est souvent ce qui bloque, ce n'est pas le besoin, c'est plutôt le nerf de la guerre, les financements. Les difficultés pour répondre à ce défi sont multiples. Il faut proposer des systèmes de formation qui puissent s'adapter à l'artisanat, aux petites entreprises, qui ont peu de flexibilité dans l'organisation de leur travail. C'est l'irruption du numérique dans la pédagogie par le mix learning, qui permet que une partie de la formation soit faite chez soi devant l'écran, une partie dans les stages, rend plus fluide les parcours de formation. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut arrêter la dérive pour des formations de plus en plus courtes. Nous sommes dans un monde où la formation continue, les durées de formation se réduisent, se réduisent, et sont de moins en moins qualifiantes, et donc sont de moins en moins pertinentes pour l'emploi, surtout quand il y a une rupture technologique comme celle de la transition énergétique. Donc il faut que la formation aille jusqu'à être qualifiante. Ça ne sert à rien de fermer à moitié deux personnes, il faut en fermer une bien pour qu'elle puisse retrouver un emploi. Donc un sujet sur les durées de formation qui est tout à fait essentiel. Il faut aussi un effort collectif pour penser l'anticipation. Sur un sujet comme celui-là, on doit voir à quelques années à l'avance. On ne peut pas être simplement dans la comparaison, par exemple, des offres et des demandes d'emploi dans l'immédiat. On doit se projeter un petit peu dans l'avenir. Quand on investit, pour soi-même, c'est ce qu'on fait. On se dit, est-ce que ce métier que je vais apprendre, est-ce qu'il y aura des débouchés dans les années qui viennent ? Alors on espère trouver un emploi évidemment tout de suite, mais se mettre quelque chose qui sera durable. Pour toutes ces raisons, et du fait de la complexité du système de formation professionnelle en France, il faut une vision partagée. Et cette vision partagée, elle doit être un effort coordonné nationalement. Il y a de multiples acteurs, les entreprises, les branches, leurs OPCA, les régions. Il faut que tous les efforts soient coordonnés au service d'une vision commune. La transition énergétique, ça ne peut pas être reprendre des outils, des mécanismes du passé et les booster un petit peu. C'est un sujet complètement nouveau. Il faut le prendre comme une grande cause nationale. Encore une fois, comment ont été abordés les sujets de reconstruction dans l'après-guerre ? L'intérêt du plan de 15 milliards, c'est que la partie formation, elle est au service, les 15 milliards de formation sont au service des 35 milliards d'investissement de politique industrielle. Donc le sujet est bien posé. Le montant disponible dans cette enveloppe est à la hauteur des enjeux. Donc je dirais, ce plan offre la possibilité de répondre correctement à la question. Mais ça suppose une vision partagée. Et dans cette vision partagée, l'État a son rôle à jouer pour fournir le cadre dont chacun des acteurs a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada